donc les trois champs missionnaires je répète pour le pour ce qui précède tricia tu prendras sur la vidéo donc le premier champ missionnaire c'est l'enseignement des autorités c'est à dire les rois les gouverneurs les rois les gouverneurs ensuite bien les juifs ses propres frères c'est ce qu'on appelle les fils d'israël les israélites si vous voulez et enfin le troisième grand champ missionnaire ce sont les nations donc on entend sur le vocable de nation tous ceux qui ne sont pas juifs qui ne sont pas israël qu'on appelle également les gentils ou bien les païens païens c'est pas forcément ça n'a pas une signification nécessairement péjorative quand on dit bon c'est une parenthèse que je fais quand on dirait ça c'est des païens et c'est souvent dans notre bout ça c'est une consonance péjorative mais quand on regarde l'origine véritablement du mot en fait les païens ce sont des gens qui vivent sans dieu mais qui sont pas forcément des mauvaises personnes ce sont des gens qui ont et puis qu'ils ne font pas partie du peuple du peuple choisi du peuple élu mais on a souvent coutume de dire oui celui-là c'est un païen etc c'est quelqu'un qui a une mauvaise vie mais c'est pas ça pas forcément il ya des gens qui connaissent pas dieu mais c'est pas pour autant qu'ils sont mauvais bien sûr et donc les juifs qui se sont convertis donc à yeshua jésus-christ qu'on appelle les judéo chrétiens dont faisait partie donc a fait partie paul bien sûr ainsi que tous ceux qui se sont convertis à sa suite qui ont gardé leur origine juive autrement dit qu'ils sont toujours des fils d'israël et ça ils le seront éternellement mais qui croient à l'évangile de christ alors nous sommes des instruments utilisés par dieu si nous avons la vocation de servir le seigneur si nous sommes réellement appelé à servir le seigneur et bien il va nous utiliser comme des instruments c'est biblique comme terme et instrument ça vient du grec ce que os ce que ce qui veut dire instruments ou vase ou encore ustensiles ce que ça s'écrit s k e u o s s k e u o s nous sommes donc des instruments entre les mains de dieu dont il se sert pour sa gloire pour sauver les âmes le but final c'est toujours de sauver des âmes un instrument c'est c'est quelque chose dont on se sert pour un but quand vous faites de fait la cuisine vous utilisez des instruments des ustensiles de cuisine dans ustensiles il ya le mot utile quelque chose qui est utilisé pour et donc dieu nous utilise comme l'instrument pour sauver des âmes chaque instrument à sa propre utilité je suis un instrument spécial entre les mains de dieu nous sommes tous des instruments spéciaux entre les mains de dieu mais nous n'aurons de la valeur véritablement en tant qu'instrument utilisé par dieu que lorsque nous nous laisserons véritablement utilisés par dieu la même on peut être un instrument choisi par dieu et être un instrument inutile comme c'est pas moi un fouet pour battre les blancs en neige dans votre cuisine vous laisser dormir dans un tiroir il sert à rien il ne servira qu'à partir du moment où vous en aurez besoin ben nous c'est un peu pareil sauf que nous ne sommes pas des fouets pour battre les blancs mais nous sommes des instruments que dieu utilise pour sa gloire pour sauver des âmes donc il faut nous laisser utiliser par dieu d'accord et c'est pas forcément facile parce que dieu nous utilise comme il veut et quand il veut et pour ce quoi il veut nous souvent on a envie d'être utilisé pour certaines choses mais pas pour d'autres mais si nous allons si nous pensons que nous nous pouvons être utilisés comme bon nous semble en réalité nous ne sommes pas utiles pour dieu en fait nous devenons utiles que à partir du moment où nous acceptons d'être utilisés pour le but que lui a défini s'il veut utiliser tricia pour le chant pour la louange et que tu veuilles je sais pas moi passer ton temps à prophétiser à faire je ne sais quoi d'autre ben dieu va pas se glorifier et il t'aura pas utilisé pour ça il nous utilise en fonction des dons que lui-même a mis en nous mais souvent nous sommes désobéissants et nous voulons utiliser les choses à notre manière donc quand nous prions pour que le seigneur nous utilise et bien il faut prier pour lui demander de nous utiliser à sa façon comme lui le veut c'est comme si nous étions un peu ses esclaves en fait mais esclaves au bon sens du terme si nous nous attachons au seigneur c'est que quelque part nous nous sommes pieds et poings liés pour le seigneur mais c'est pour le seigneur c'est pas pour les hommes donc j'allais dire c'est un esclavage qui est doux plutôt bien que il ya des difficultés c'est pas toujours facile de servir le seigneur ça n'a jamais été facile d'ailleurs mais il faut nous laisser utiliser comme lui le désir et nous servons le seigneur en servant les autres on ne se sert pas soi même nous sommes serviteurs du seigneur mais nous sommes aussi d'abord serviteurs des autres vous connaissez bien cet exemple que jésus nous a donné lui même est ce que vous pouvez me rappeler cet épisode dans la dans la bible dans le nouveau testament où jésus nous apprend à être serviteurs des autres c'est dans quel passage ça il nous donne un très très bon exemple juste avant sa passion qu'est-ce qui s'est passé le soir du du jour où il devait être crucifié qu'est-ce qu'il a fait voilà merci il a lavé les pieds de ses disciples pierre avait refusé parce que pierre bon on connaît le caractère de pierre il était à la fois orgueilleux et peureux bon en fait oui pierre se trouvait tellement indigne il dit non seigneur tu vas pas me laver les pieds mais si tu veux me laver alors lave moi complètement des pieds à la tête voilà on lui était excessif dans sa façon de dire les choses mais c'était un exemple que jésus voulait nous montrer que lui-même fils de dieu et dieu lui-même se rendait humble au point de laver les pieds de ses disciples s'abaisser jusqu'à terre s'agenouiller même pour leur laver les pieds et à la suite de quoi il leur a dit ce que j'ai fait vous devez être capable de le faire aux autres vous rendre serviteur des autres d'accord celui qui prétend servir dieu et bien d'abord il doit apprendre à servir son prochain si quelqu'un a besoin de toi pour intercéder pour prier pour une raison pour une autre il faut le faire si quelqu'un a besoin de toi de l'aide quelle que soit l'aide ça peut être même une aide matérielle mais c'est ça se rendre serviteur des autres c'est écouter la difficulté de l'autre écouter la douleur de l'autre être à l'écoute ça veut pas dire qu'on va forcément comprendre la situation il y a parfois des choses qui nous échappent dans les situations des gens on ne vit pas à leur place mais on peut au moins entendre ce qu'ils nous disent et essayer de les aider autant que possible d'une manière ou d'une autre soit par un réconfort une parole une parole de réconfort une parole d'amitié d'amour et puis ça peut être une aide matérielle aussi c'est ça servir c'est pas uniquement être à l'église chanter ou prêcher ça c'est d'accord c'est important ça fait partie du ministère mais il faut savoir commencer par les choses basiques tu peux prêcher autant que tu veux tu peux chanter autant que tu veux mais si demain ton frère ou ta soeur est dans le besoin et que tu ne l'écoutes pas tu n'as pas servi le seigneur parce que tu n'as pas servi ton prochain vous connaissez la règle d'or tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous faites le de même pour eux car je vous laisse terminer non car vous connaissez pas votre bible car c'est la loi et les prophètes trouver ça dans mathieu chercher premier qu'à trouver un bon point moi je triche parce que j'ai ma bible c'est pas grave c'est dans mathieu chapitre 7 verset 12 vous connaissez ce verset quand même sans blague alors lisez le mémorisez le le règle dit tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous faites le de même pour eux car c'est la loi et les prophètes amen je n'ai pas inventé hein car c'est la loi et les prophètes or qu'est ce que dit la loi quel est le plus grand commandement de la loi tu aimeras ton prochain d'abord tu aimeras le seigneur ton dieu d'abord quand même et ton prochain comme toi même c'est tellement clair si tu n'aimes pas ton prochain c'est que tu n'aimes pas dieu et aimer son prochain c'est faire ce que dit la loi c'est à dire de faire ce qui est agréable à l'autre parce qu'un jour viendra ou l'autre fera ce qui était agréable à toi savez la vie c'est comme une roue ça tourne le mal que vous faites un jour vous le récolterez un autre jour et le bien que vous faites vous le récolterez aussi c'est pas pour autant qu'on va faire le bien pour espérer recevoir du bien mais dieu connaît les choses Dieu il nous récompensera au temps opportun vous avez certainement des exemples dans votre vie où un jour vous avez fait du bien à quelqu'un et puis un jour vous étiez dans le besoin et quelqu'un vous est venu en aide c'est pas forcément la même personne ça peut être quelqu'un d'autre Dieu récompense toujours d'une certaine façon mais récompense aussi en bien et en mal le mal que vous pouvez faire à quelqu'un un jour ça vous sera rendu mais souvent on ne s'y attend pas c'est là que ça nous surprend on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive mais là souviens-toi le Saint-Esprit va vous rappeler souviens-toi il y a quelques années ce que tu as fait aujourd'hui voilà tu récoltes ce que tu sèmes Amen donc nous avons en tant qu'instrument utilisé par Dieu nous avons une responsabilité pour servir Dieu en tant qu'instrument c'est une responsabilité qu'il nous confie c'est pas quelque chose d'anodin c'est pas un amusement c'est pas pour un petit temps et puis après on retourne à ses occupations et c'est quelque chose qui est extrêmement sérieux Dieu veut nous remplir de son onction il veut nous remplir de sa connaissance il veut nous communiquer sa connaissance ce qu'on appelle la connaissance de Dieu il veut nous remplir de son Esprit Saint et il veut aussi nous remplir de son caractère donc il veut nous remplir de trois choses premièrement sa connaissance deuxièmement son Esprit et troisièmement son caractère et oui Dieu a un caractère connaissance onction du Saint-Esprit ou Saint-Esprit et caractère le caractère de Dieu c'est le caractère de Jésus en fait Amen alors le caractère de Jésus c'est quoi essentiellement donnez-moi quelques qualificatifs du caractère de Jésus que vous devez avoir normalement si vous êtes vraiment des enfants l'obéissance l'humilité oui dis oui l'humilité la compassion la compassion exactement vous remarquerez qu'à chaque fois que Jésus fait un miracle il a toujours d'abord compassion de la personne il agit toujours par compassion mais il n'agit pas pour se montrer pour se glorifier lui-même d'ailleurs il ne se glorifie même pas lui-même il glorifie le Père Amen il dit je fais ce que le Père m'a donné à faire il est tellement humble qu'il va jusqu'à l'heure qu'il est fils de Dieu il est Dieu lui-même mais il a cette humilité que nous n'avons pas qui consiste à dire ce que je fais je ne le fais pas de moi-même je ne le fais pas pour moi-même mais je le fais parce que ça vient de Dieu et je le fais pour la gloire de Dieu c'est ça l'humilité l'humilité ça vient du latin humus vous saviez ça ? l'humus c'est quoi ? c'est la terre l'humilité ça consiste à se mettre au ras de la terre littéralement humus ça s'écrit H-U-M-U-S cherchez dans le dictionnaire vous verrez la définition l'humus c'est la terre en fait c'est de là aussi que vient le mot humidité il y a humilité, humilité humus parce que la terre c'est un peu mouillé à l'intérieur quand on creuse un peu la terre donc l'humilité c'est de se mettre au niveau de la terre et pourquoi se mettons au niveau de la terre ? et bien tout simplement parce que nous venons de la terre et souvent nous l'oublions nous oublions que nous venons de la terre et que nous y retournerons et l'humilité c'est déjà ne pas oublier ça nous ne sommes pas comme on dit vulgairement nous ne sommes pas sortis de la cuisse de Jupiter mais nous venons de la terre vraiment Dieu nous a façonné de la terre Amen donc le caractère de Jésus c'est ça c'est l'humilité, l'obéissance, la compassion et puis il y en a d'autres ce sont les caractéristiques principales donc qu'est-ce que Dieu attend de moi dans le ministère ? et bien Dieu attend de moi un débordement de vie afin que ma vie soit véritablement le reflet du caractère de Dieu Dieu c'est la vie c'est même la vie en abondance je ne parle pas de bien matériel quand on parle d'abondance souvent on entend oui abondance d'argent abondance de je ne sais quoi je parle d'abondance de vie ici de vitalité si vous voulez quelqu'un qui est rempli de l'esprit de Dieu c'est quelqu'un qui est rempli de vitalité de vie on ne peut pas dire que cette personne elle a l'air amorphe elle est comme si elle est triste elle est machin non un chrétien bon il y a des moments on est abattu ce qui est normal nous sommes des êtres humains avec des faiblesses de la chair mais le vrai chrétien utilisé comme instrument il doit déborder d'énergie pour le Seigneur pas pour les choses du monde souvent c'est l'inverse on déborde d'énergie pour des choses inutiles vous connaissez l'histoire de Marthe et Marie vous l'avez déjà racontée vous la connaissez non ? Marthe et Marie les deux soeurs de Lazare Jésus était invité chez elle et puis Marthe s'affairait au dîner à préparer les choses elle était débordante d'énergie mais pour les choses domestiques alors que sa soeur Marie était assise au pied du maître en train de l'écouter et Jésus lui a fait ce reproche il lui a dit Marthe tu t'agites tu t'agites regarde ta soeur elle a pris la meilleure part c'est tout Dieu n'est pas contre les choses matérielles bien sûr que non si les choses matérielles existent il ne vaut rien il sait qu'on en a besoin mais souvent nous gaspillons notre temps dans les choses matérielles on dépense beaucoup plus d'énergie j'allais dire dans une vie même de chrétien je pense qu'on dépense à peu près entre 70 et 80% de notre énergie pour des choses qui ne sont pas spirituelles je mens ou c'est vrai ? reconnaissons et moi le premier on déborde tellement d'énergie pour des choses qui ne sont pas de Dieu et les 10-15% qui restent on va les concéder à Dieu quand même parce que quand même il mérite bien non quand même mais bon j'allais dire c'est un défaut qui est propre à tout le monde je dirais bon Dieu ne nous en veut pas pour ça mais mais faisons effort pour essayer d'accorder moins d'importance aux choses spirituelles mais c'est très dur plus d'importance c'est hyper dur oui c'est hyper dur ce n'est pas Dieu avec soi-même et bien c'est ça il faut tenir son corps assujettif il faut s'affaire à ses activités Dieu n'est pas contre il a besoin il sait qu'on a besoin de travailler il sait qu'on a besoin de se déplacer il sait qu'on a besoin de se nourrir il sait tout ça le problème c'est que on se préoccupe trop de ces choses alors qu'est-ce qu'il dit recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice et le reste continuez la phrase le reste vous sera donné par dessus ne vous préoccupez pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même il donne même l'exemple des oiseaux dans leur nid est-ce que les oiseaux se soucient du lendemain ils n'ont pas de frigo les oiseaux ils ne vont pas au champ mais Dieu les nourrit c'est pareil pour les fleurs bon c'était une digression mais il faut que nous consacrions plus d'énergie à l'oeuvre du Seigneur il faut vraiment qu'on soit équilibré dans tous les domaines mais non c'est vrai il faut qu'on soit équilibré mais ça c'est vrai qu'on a tous ce même défaut je dirais c'est pas parce que nous nous sommes des ministres des pasteurs qu'on n'a pas de ces défauts là on les a comme tout le monde et ça franchement il y a des jours où je me dis mais vraiment qu'est-ce que je fais là je suis en train de perdre mon temps à des tas de choses inutiles alors que le principal c'est ce qu'a fait Marie elle était assise au pied du maître elle écoutait ce que le maître disait parce que pour elle c'était la nourriture qui valait la peine c'était la nourriture éternelle elle était en train de préparer son éternité tandis que Marthe elle était complètement ailleurs en train de laver ses assiettes il faut laver ses assiettes mais enfin bon c'est pas le principal Amen tout ce que nous touchons en étant rempli du Saint-Esprit et bien ça sera des choses qui seront elles-mêmes touchées par le Saint-Esprit je dirais si nous côtoyons des gens que nous sommes remplis du Saint-Esprit on va communiquer ça aux personnes quand vous êtes dans la louange les deux sœurs qui sont dans la louange vous êtes remplis de l'onction quand vous chantez en principe vous devriez mais cette onction vous la communiquez aux autres vous ne la gardez pas pour vous pourquoi ? parce que le Saint-Esprit opère à travers vous Amen il opère à travers vos bouches à travers les paroles que vous prononcez à travers la musique que vous chantez sinon vous ne servez à rien si vous ne communiquez rien aux gens si vous communiquez la mort au lieu de communiquer la vie vous ne servez à rien mais donc il faut constamment veiller à ce que vous soyez remplis de l'Esprit prier pour ça pour que vos chants ne vous mettent pas en valeur vous mais mettent en valeur la gloire du Seigneur et que cette valeur soit communiquée aux fidèles aux gens Amen vous savez qu'à travers un chant vous pouvez guérir des gens il n'y a même pas besoin de leur imposer les mains j'ai déjà vu ça dans une assemblée où j'ai été précédemment des chantres qui chantaient il y avait des gens qui étaient miraculeusement guéris et on n'a même pas prié pour eux parce qu'ils étaient tellement transportés dans la louange dans l'adoration surtout dans l'adoration par l'onction qui dégageait de ces chantres que ces personnes ont été vraiment guéris ils ont témoigné après donc vous avez un rôle essentiel dans le culte c'est vraiment un ministère à part il faut le prendre au sérieux il faut que vous appreniez à celles qui travaillent avec vous à prendre ça au sérieux Amen en fait je dirais pendant le culte c'est pratiquement le ministère qui est le plus important plus c'est pas que je veux dire que la prédication n'est pas importante elle l'est aussi mais la prédication n'aura véritablement un impact important que si auparavant il y a eu vraiment une adoration importante parce que ça prépare le terrain la parole de Dieu pour qu'elle soit semée dans un bon terrain il faut que le terrain ait été travaillé d'abord c'est comme un laboureur il va labourer son champ pour enlever les mauvaises herbes les cailloux etc votre rôle c'est d'enlever les cailloux Amen votre rôle c'est de désherber le terrain d'enlever les cailloux des coeurs des gens pour que les coeurs des gens soient préparés à recevoir la semence et c'est comme ça que la guérison peut arriver Amen donc pour être des instruments utiles il faut vraiment veiller à ça c'est très important vous avez un rôle de premier plan dans le culte donc comme dit l'apôtre Paul à son fils Timothée ne néglige pas le don qui est en toi Tricia ne néglige pas le don qui est en toi Léon ne néglige pas le don qui est en toi Amen le diacre ne néglige pas le don qui est en toi Toi aussi tu as un rôle important Amen Tu fais tout ce que le pasteur ne peut pas faire Amen S'il n'est pas là pour prêcher un dimanche normalement c'est à toi de prêcher Eh ben oui Le diakona ce n'est pas que les choses matérielles Le diakona j'allais dire c'est le superintendant de l'église c'est lui qui veille à tout que tout soit en ordre pour la bienséance et l'ordre dans l'église de Dieu Amen Et si le pasteur un jour est défaillant et ça peut lui arriver même s'il est absent parce qu'il est en voyage ou quoi normalement s'il n'y a personne pour le faire tu dois pouvoir apporter le message tu dois pouvoir prier pour les gens etc il n'y a aucun souci pour ça Amen c'est un ministère le diakona ce n'est pas n'importe quoi peut-être que tu n'as pas le titre de pasteur mais tu fais la même chose tu as aussi un rôle de conseil vis-à-vis des gens il faut prendre ce rôle au sérieux souvent on dit oui le diacre bon c'est les bras gauches du pasteur non c'est pas vrai c'est pas vrai il faut prendre ça au sérieux Amen Romains 11 versets 13 à 14 Romains 11 versets 13 à 14 qu'est-ce que ça nous dit je déborde peut-être un petit peu du cours mais c'est des choses qui sont importantes qui sont importantes parce qu'en réalité ça ça fait partie du cours en ce sens que c'est des conseils que je vous donne peut-être c'est des choses qui sont vraiment pour améliorer notre vie spirituelle au sein de l'église et pour nous-mêmes parce que c'est bien beau d'avoir l'appel de Dieu on a l'appel de Dieu mais souvent on n'accomplit pas ce que Dieu veut parce qu'on ne sait pas se maîtriser on ne sait pas on ne sait pas faire les choses dans le bon ordre on fait les choses n'importe comment et dans l'église on voit des choses qui ne sont pas normales je ne parle pas pour ici spécialement dans des églises j'en ai connu quelques-unes j'ai bien vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas pourquoi ? parce que les gens ne sont pas ordonnés déjà dans leur tête c'est spirituel aussi l'intelligence le savoir-faire c'est spirituel le spirituel ce n'est pas des gens qui sont là qui volent comme des petits anges et qui ne pensent à rien non être spirituel c'est d'abord avoir de l'intelligence et de la sagesse et du bon sens Amen si il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'église on ne va pas commencer à prier il y a une prise de courant qui ne marche pas on va prier ça va revenir mais attendez ne soyez pas idiots on va d'abord changer la prise de courant non ? Amen c'est trivial ce que je vous dis c'est peut-être stupide mais c'est la réalité on est tellement spirituel parfois qu'on fait les choses bêtement soyons intelligents Amen soyons intelligents j'ai une question qui me vient comme ça est-ce que ce n'est pas aussi se moquer de Dieu de quoi faire vous avez d'ailleurs dit tiens comme cet exemple oui on attendrait que par la prière ça va se passer à tout ça ben oui c'est complètement alors quel est notre rôle c'est de vivre sur cette terre et de baquer à nos ben évidemment c'est de passer nos responsabilités ça me paraît bien sûr il y a des gens qui pensent comme ça bien sûr beaucoup même beaucoup même on va prier tout va aller oui mais c'est ça ton frère a faim on va prier mais donne lui à manger allez-le oh j'ai un problème j'ai mal aux pieds il faut que j'aille prendre le tram qui est un peu loin t'as une voiture ben prends-le dans ta voiture au lieu de laisser marcher et se blesser encore plus c'est ça l'amour du prochain et c'est aussi de l'intelligence il faut être quand même je vais dire il faut être vigilant tu vois quelqu'un à côté de toi qui se sent pas bien tu es vigilant tu essaies de savoir ce qui se passe ah ben j'ai une chante qui est pas venue ça fait trois fois qu'elle vient par la pétition il faut quand même que je l'appelle je sais que tu le fais on m'a dit que tu t'occupais très bien de tes enfants c'est très bien mais c'est vrai gloire à Dieu mais c'est ça tout le monde devrait faire on est tellement égoïste tellement égoïste on pense qu'à nous-mêmes je m'assois dimanche sur ma chaise et puis si quelqu'un vient prendre ma place c'est terrible c'est la guerre mais les chrétiens raisonnent vraiment comme des idiots parfois et puis ils sont mal élevés et puis ils parlent mal alors dans la maison de Dieu si on se comporte comme des païens alors c'est pas la peine c'est pas la peine d'être chrétien franchement si ton frère a faim donne lui à manger bien sûr si tu peux pas le faire tu peux pas le faire mais si tu peux le faire fais-le tout ce que ta main trouve à faire fais-le si tu le fais pas tu pêches contre Dieu tu pêches contre ton prochain c'est des choses élémentaires mais on peut pas être un instrument choisi par Dieu j'en reviens toujours au cours mais c'est quand même ça fait partie du cours on peut pas être un instrument choisi par Dieu avoir l'appel de Dieu et puis être tellement spirituel qu'on fait attention à rien de ce qui nous entoure et finalement on n'est pas agréable à Dieu comme ça il y a une mère de famille chrétienne qui s'occupe bien de son foyer qui s'occupe bien de ses enfants qui respecte son mari qui aime son mari qui est attentive à son mari à mon avis elle a déjà gagné 80% c'est vrai mais vous avez des mamans des femmes mais même des hommes qui vont être là ils vont prier 5 heures de temps et puis après ils vont insulter leur femme ils ont perdu 5 heures pour rien c'est tout il faut être un peu logique quand même Romain 11 verset 13 à 14 qu'est-ce que ça nous raconte je vous l'ai dit à vos païens vas-y lui un peu fort en plus en temps je vous l'ai dit à vos païens en tant que je suis apôtre du païen je glorifie mon ministère mon ministère enfin s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux qui m'ont et ceux de ma race de envoyer quelques-uns et d'en sauver quelques-uns bon je lis dans la version que j'ai je vous le dis à vous c'est l'apôtre Paul qui parle je vous le dis à vous païens donc là il s'adresse à qui ? à des païens non pas à des chrétiens en tant qu'apôtre des païens donc vous voyez comment Paul a été appelé auprès des païens c'est-à-dire des non-juifs en réalité je glorifie mon ministère afin s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race là il veut parler de qui ? et bien il veut parler des juifs qui n'ont pas accepté le Seigneur les juifs non convertis et pourquoi il veut les exciter exciter leur jalousie ? pour que justement ça les pousse à venir à Christ et d'en sauver quelques-uns il ne dit pas même il n'est pas orgueilleux de dire je vais sauver tout le monde non il ne sauvera jamais personne enfin il ne va pas sauver tout le monde mais au moins quelques-uns et en fait il veut exciter la jalousie de ceux de sa race c'est-à-dire les juifs qui n'ont pas cru à Christ il veut les rendre jaloux pour les pousser à accepter Christ parce que ces gens-là vont voir que ah il y a des gens qu'on appelle des païens mais qui croient à ce Jésus-là qui est venu on dit qu'il est mort et ressuscité et cet apôtre ce Paul-là qui se dit apôtre et qui est de notre race à nous il y a le culot d'aller porter un certain évangile à ces gens-là et ces gens-là en plus se convertissent ça ne nous plaît pas et donc leur jalousie va être excitée ils vont vouloir savoir pourquoi qu'est-ce qui se passe et du coup c'est comme ça qu'ils vont venir eux aussi à Christ parce qu'ils vont être convaincus finalement si l'un des leurs qui est un juif d'origine juif de race si l'un des leurs arrive à faire se convertir ce qu'on appelle des païens c'est-à-dire des les goyim ce qu'on appelle les goyim en hébreu c'est les non-juifs alors nous ça nous intrigue et finalement on voudrait bien savoir pourquoi ça ne nous plaît pas trop mais du coup ils vont essayer d'en savoir plus et ils vont finir par y venir donc c'est ça ils excitent la jalousie de ceux de sa race afin de pouvoir en sauver quelques-uns ils n'espèrent pas sauver tout le monde loin de là donc c'est ça nous ne sommes pas forcément appelés à sauver tout le monde et d'ailleurs nous ne sauvons personne c'est Dieu qui sauve Amen et pour ça Paul a commencé à prêcher la parole de Dieu mais il y avait rencontré des difficultés auprès de ceux de sa race précisément auprès des juifs qui refusaient totalement le message de la croix c'est impensable qu'un homme puisse se dire fils de Dieu déjà pour commencer parce que pour eux Dieu n'a pas de fils il y a Dieu et puis c'est tout c'est Dieu Elohim le fameux tétragramme les quatre lettres vous connaissez ça Yahweh celui qu'on appelle Yahweh Adonai si vous voulez mais Adonai n'a pas de fils ça veut dire quoi ça pour eux Jésus ça ne peut pas être le fils de Dieu Jésus c'est simplement un prophète donc il voit ce Paul cet homme là ce Saül qui persécutait avant qui tuait il le voit en train de prêcher et prêcher un message qui leur paraît invraisemblable donc il refuse d'écouter ça pour eux c'est pas possible et donc Paul va être persécuté va être maltraité à son tour par ceux de sa race même et pourtant Dieu lui avait dit je t'enverrai vers les païens donc Paul était conscient de la mission qui lui était confiée mais il savait aussi qu'il y aurait des difficultés précisément vis-à-vis de ceux de sa race et c'est un peu ce qui nous arrive à nous vis-à-vis de nos races à nous déjà dans nos familles c'est difficile dans nos familles d'annoncer l'évangile on est d'accord pourquoi ? parce que ce sont ceux de notre race or on n'est pas pas mieux persécuté que par ceux de notre propre race quand je dis race c'est pas la couleur de la peau je parle de race en tant que ceux qui appartiennent au même j'allais dire au même clan à la même famille moi-même en tant qu'ancien catholique j'ai été assez maltraité par mes parents mes frères et soeurs quand je suis devenu chrétien enfin parce que j'avais abandonné la religion catholique et on me la reprochait pendant des années ce sont ceux de ma race c'est les premiers qui ont voulu me mettre des bâtons dans les roues donc c'est pareil pour nous tous je suis sûr que quand vous avez accepté Christ il y a eu des oppositions dans votre famille c'est normal on n'accepte pas que quelqu'un sorte du rang sorte de la normalité ce qu'on appelle la normalité la culture la tradition familiale oh tu n'es plus dans nos traditions tu n'obéis plus à nos traditions familiales et ça c'est surtout en Afrique c'est terrible les traditions quand il y a un défunt il faut observer les traditions il y a les veillies il y a les machins les trucs c'est lourd c'est lourd à porter mais si on n'obéit pas aux traditions on est mal vu c'est tout juste si on ne jette pas un sort ou une malédiction ensuite dans Galate 2 verset 7 à 8 on voit Paul qui donc prêche l'évangile en faveur des païens donc il a commencé par ceux de sa race qui l'ont maltraité qui l'ont refusé et puis maintenant en Galate 2 on le voit prêcher l'évangile en faveur des païens c'est à dire des non-juifs ceux que les juifs appellent les goyim et Paul effectivement est devenu apôtre des païens parce que c'était sa vocation c'était sa mission c'était son ministère il a annoncé l'évangile aux païens et donc Paul se retrouve dans l'église d'Antioche avec Barnabas Barnabas pardon Barnabé si vous voulez et ils sont partis tous deux pour évangéliser les païens il n'est pas parti seul il est parti avec Barnabé Barnabas si vous voulez Paul et Barnabas ça en parle d'eux très souvent donc je rappelle que Paul était à l'église d'Antioche Antioche c'est donc en Syrie et de là ils sont partis évangéliser le monde païen mais en fait ils se sont séparés un peu plus tard à cause d'une incompréhension bon il y a eu un petit problème entre eux à cause d'un certain Marc Jean-Marc et puis il y a eu division un un qui était pour garder Marc l'autre qui ne voulait pas le garder donc ils se sont un peu chamaillés et du coup ils se sont séparés il y a eu effectivement une divergence de pensée une divergence d'opinion souvent dans notre ministère on veut s'associer avec certaines personnes bon là c'est un petit peu une parenthèse que j'ouvre mais par rapport à l'histoire de Paul et Barnabas on peut souvent on veut souvent s'associer avec certaines personnes dans notre ministère et il se révèle que ces personnes ne sont pas les bonnes personnes et ça on s'en aperçoit souvent un peu tard et ces personnes souvent elles cassent votre ministère au lieu de vous aider elles sont plutôt un handicap et pour ça il faut avoir le discernement du Saint-Esprit c'est pour ça qu'il vaut mieux prier avant de dire à une personne on va travailler ensemble c'est très dangereux il y a beaucoup de ministères qui se sont cassés à cause de ça je ne parle pas seulement du ministère de la Louange ou du ministère du Diakona mais des ministères en général vous avez carrément des églises qui se sont complètement cassées parce que le pasteur s'est entouré avec des mauvaises personnes il y a eu des sujets de dispute qui ont été générés par une personne qui a exercé soit une forme de jalousie soit une forme d'amertume soit quelque chose qui a fait qu'il y a eu une graine d'ivraie qui a été semée et qui a causé la division dans le ministère et c'est quelque chose contre lequel il faut se mettre en garde sans cesse quand on est appelé au ministère comme vous de ne pas s'associer avec les mauvaises personnes mais pour ça il faut du discernement spirituel il ne faut pas accepter tout ce que quelqu'un peut vous dire ah oui j'ai envie de chanter dans la louange mais est-ce que tu connais la vie spirituelle de cette personne est-ce que tu l'as testée est-ce qu'elle est fidèle est-ce qu'elle est ponctuelle en répétition est-ce qu'elle ne va pas semer le désordre est-ce qu'elle a une vie morale acceptable est-ce qu'elle ne vit pas en concubinage est-ce qu'elle n'a pas un petit copain ou une petite copine tu vois c'est des choses qu'il faut qu'il faut étudier de près parce que si cette personne cette fille a une vie dissolue elle va semer la dissolution dans le groupe parce que les esprits ça se transmet surtout les esprits d'ordre sexuel quelqu'un qui a une vie morale sexuellement elle va transmettre ça aux autres c'est une mauvaise onction c'est pas le saint esprit mais c'est à vous en tant que responsable et vous les plus anciennes dans le groupe de faire très attention à ça ça peut tout casser et puis d'ailleurs ça va se sentir parce que quand vous allez chanter il n'y aura plus l'onction et ça ne viendra pas de vous directement mais ça aura été transmis la transmission d'esprit ça existe les transferts d'esprit on appelle ça les transferts d'esprit ce sont des esprits démoniaques tout simplement et qui peuvent se transférer à votre insu et qui vont fiches tout par terre et vous allez trouver un jour qu'il y a une fille elle est devenue bizarre on apprend qu'elle fréquente un garçon qu'elle se drogue peut-être en cachette des choses comme ça parce que ça aurait été transmis donc soyez très vigilante il faut constamment être à l'écoute et puis constamment surveiller enfin surveiller je dis oui vous êtes des surveillants quelque part c'est pas pour pour faire la police mais c'est pour veiller j'allais dire dans surveiller il y a veiller c'est veiller à ce que chacun marche droit dans le Seigneur Amen surtout vous les plus anciennes les plus ancrées dans le groupe toi aussi en tant que diacre toi tu as un travail de surveillance qui est important à faire sur toute l'église parce que tu dois en référer au pasteur en chef et puis tu vois s'il y a quelqu'un qui est bizarre qui a des comportements bizarres qui a des attitudes pas normales qui a des paroles pas normales tu dois t'approcher de la personne essayer de savoir ce qui se passe parce que sinon cette personne peut contaminer beaucoup d'autres la contamination c'est comme dans le milieu hospitalier ça se transmet rapidement tout un service tout un service peut être contaminé par simplement une bactérie c'est pareil dans l'église le mauvais esprit ça se transmet et donc là entre Paul et Barnabas il y a eu il y a eu quelque chose qui a causé la division entre les deux il y a eu cet homme Marc qui a eu peut-être des paroles déplacées peut-être un comportement déplacé qui a fait que ça a engendré une dispute entre les deux entre les deux disciples et cette dispute a conduit à les séparer à se séparer et Dieu ne veut pas ça en réalité bon c'est vrai que que Paul était appelé en tant qu'apôtre des païens peut-être que Barnabas n'était pas appelé à être apôtre des païens et donc ils ont suivi chacun leur voie il a fallu qu'il y ait cette situation qui se passe pour que la division puisse s'opérer j'allais dire c'était un mal pour un bien certainement c'est Dieu qui a voulu ça mais je veux dire là ça s'est bien terminé parce que Paul finalement il a accompli son ministère jusqu'au bout l'histoire ne dit pas si Barnabas a accompli le sien mais en tout cas Paul il a terminé la course jusqu'au bout ça c'est il le dit lui-même il y a aussi l'exemple d'Abraham et de Lot qu'est-ce qui s'est passé entre il y a eu une dispute entre les deux mais parce que c'était pas la volonté de Dieu qu'Abraham et Lot marchent ensemble et là c'était vraiment parce que Dieu voulait les séparer parce qu'il y avait une vocation pour Abraham et il n'y avait pas une vocation pour Lot la vocation d'Abraham n'était pas celle de Lot Lot était plutôt une gêne pour Abraham un obstacle et dans nos vies souvent nous avons aussi des Lot qui nous gênent ce sont ces personnes-là dont il faut se séparer et regardez ce qui s'est passé Lot il a choisi ce qui lui paraissait beau les plaines verdoyantes etc et qu'est-ce qu'il y avait derrière il y avait Sodome et Gomorre c'était la perdition il a perdu sa femme elle a été transformée en statue de sel et puis qu'est-ce qui s'est passé ensuite que des catastrophes vous connaissez l'histoire de Lot quand même il a été abusé par ses filles qui lui ont fait boire du vin et qui ont couché avec lui c'est une abomination donc vous voyez il suffit de pas grand chose pour casser l'appel de Dieu sur vous sur votre vie non pas que Dieu va retirer sa main non il va pas retirer sa main mais c'est vous qui allez vous retirer pour pas grand chose pour pas grand chose et c'est ce qui s'est passé entre Paul et Barnabas donc il faut qu'on soit vigilant dans le ministère nous sommes des appelés certes amen nous sommes des missionnaires des futurs missionnaires certes et quand je parle je dis vous je parle pour moi parce que ça peut m'arriver aussi bien qu'à vous totalement je peux très bien être détourné du ministère pour x raisons je ne sais pas moi donc il faut qu'on soit très vigilant en plus on vit dans des temps qui sont très mauvais des temps qui sont très dangereux il y a l'apostasie qui se répand partout dans l'église vous savez ce que c'est l'apostasie quand même non ? apostasis ça vient du grec a privatif en dehors de la foi abandon de la foi c'est des mots qu'il faut connaître bon ben vous êtes là pour apprendre aussi moi non plus je ne savais pas tout quand je suis né j'ai appris comme tout le monde maintenant le peu que j'ai appris j'essaie de vous le transmettre Amen il faut qu'on évolue il faut qu'on évolue dans la connaissance de Dieu c'est très important s'il n'y a pas la connaissance de Dieu votre ministère il va être il va être clopin clopin il y a des mots comme ça qu'il faut connaître apostasie écuménisme énorme danger donc l'apostasie pour y revenir ça fait partie de l'appel ça fait partie des choses qu'il faut connaître quand on est appelé au ministère l'apostasie c'est l'abandon de la foi comment peut-on abandonner la foi et bien en écoutant des choses fausses des fausses doctrines en reniant ce qui fait notre force la force de l'évangile parce qu'on est séduit attiré par autre chose il faut faire très attention dans certaines assemblées il y a des faux pasteurs il y a des faux apôtres qui enseignent des choses fausses qui ne sont pas bibliques et ça entraîne les gens dans la perdition ces gens vont partir en enfer à cause de quelqu'un qui leur a prêché des choses fausses et auxquelles ils vont croire c'est plus grave de croire à un mensonge à la limite que de dire un mensonge bon c'est grave de dire un mensonge mais c'est encore plus grave d'y croire parce que les conséquences sont gravissimes donc l'apostasie c'est l'abandon de la foi littéralement pour suivre des esprits séducteurs et l'écuménisme et bien l'écuménisme c'est cette espèce de doctrine qui fleurit depuis maintenant à peu près une bonne cinquantaine d'années voire plus qui consiste à dire que toutes les religions se valent que nous croyons tous au même Dieu mais je vais vous dire une chose les francs-maçons croient aussi en Dieu à leur façon ils l'appellent le grand architecte de l'univers mais c'est pas notre Dieu à nous les musulmans vont vous dire qu'ils croient même Dieu que nous mais leur Dieu n'est pas notre Dieu le Dieu des musulmans qu'ils appellent Allah c'est pas le Dieu créateur Yahweh rien à voir en fait ils croient à la lune c'est la lune leur Dieu en plus c'est une idole et c'est une idole sanguinaire les bouddhas les bouddhistes vous diront qu'ils croient au même Dieu que leur Dieu c'est Bouddha c'est comme Jésus finalement Bouddha c'est Jésus c'est la même chose simplement il a pris un peu de ventre et puis c'est pas du tout le même Dieu c'est pas Dieu qui a créé le monde et l'univers pour eux l'homme s'est créé lui-même les bouddhistes les shintoïstes tous ces gens là ils sont leur propre Dieu l'homme en fait c'est pour ça qu'ils vont vous parler de réincarnation parce que l'homme se crée lui-même il se recrée lui-même à sa guise il peut se transformer en papillon en cheval en voiture ce que vous voulez et l'homme est son propre Dieu c'est-à-dire que l'homme se suffit à lui-même il n'a pas besoin de quelqu'un au-dessus de lui qui va lui dire ce qu'il a à faire voilà ça c'est la religion des bouddhistes et autres istes taoïstes shintoïstes tout ce que vous voulez l'homme est son propre Dieu il n'a pas besoin de Dieu créateur d'accord et alors l'écuménisme religieux qui vient du catholicisme en fait consiste à vouloir rassembler tout le monde sous la même bannière qui est autrement dit l'église catholique romaine et qui veut faire croire que nous avons tous le même Dieu donc nous sommes tous frères nous avons la même religion et donc par rapport à ça nous avons le même chef et le chef c'est qui ? c'est le pape c'est pour ça que vous entendez souvent les médias qui sont des grands menteurs d'ailleurs et des grands ignorants aussi parfois nous disent qu'ils parlent du catholicisme comme étant la religion chrétienne ils mélangent catholicisme et christianisme c'est deux choses différentes le catholicisme en fait c'est du christianisme qui a été paganisé qui a été transformé au fil des siècles à l'origine quand vous lisez l'acte des apôtres les chrétiens ils n'avaient même pas de nom on les appelait les adeptes les fidèles de Christ on a commencé à les appeler chrétiens beaucoup plus tard c'était même une sorte de sobriquet c'était un nom pour rigoler et en réalité le catholicisme il vient de l'empereur romain Constantin Constantin qui a été donc un empereur au quatrième siècle après Jésus-Christ qui a prétendu qui a prétendu avoir une vision dans le ciel il a vu une grande croix lumineuse et quelqu'un lui aurait fait comprendre qu'il devait être le chef de cette religion qu'on appelle christianisme qu'il était à la fois empereur et qu'il était à la fois le chef de cette religion nouvelle donc qu'est-ce qu'il a fait ? il n'a rien trouvé de mieux que de dire que le christianisme était la nouvelle religion de l'état romain mais alors le danger c'est que du coup non seulement en tant qu'empereur il était le chef religieux donc il était à la fois chef séculier chef responsable politique et en même temps chef religieux alors les deux ne sont pas compatibles et puis l'autre inconvénient c'est qu'il a laissé rentrer tout le monde dans l'église la religion appartient à tout le monde à partir du moment où c'est l'état qui dirige la religion tout le monde peut y entrer alors on y entre avec quoi ? on y entre à chacun avec ses idoles avec ses coutumes et ses machins et petit à petit l'église chrétienne a perdu tout à fait toute notion du christianisme biblique parce qu'on s'est mis à adorer Marie on s'est mis à adorer des statuts de saints à leur vouer un culte à leur demander même d'intercéder pour nous auprès de Dieu alors que la Bible dit bien qu'il n'y a aucun médiateur entre Dieu et les hommes si ce n'est Jésus Christ seul donc la Vierge Marie ne peut pas intercéder pour nous je suis désolé la Vierge Marie n'est pas morte à la croix que je sache pas plus que l'apôtre Paul n'est mort à la croix qui personne donc vous voyez tout ça c'est devenu une espèce de magma de religion universelle catholique ça veut dire universelle d'ailleurs une religion universelle mondiale et puis et qui veut unir en elle, en son sein tout ce qui prétend croire en Dieu c'est ça l'écuménisme et c'est cette nouvelle religion qu'on est en train de fabriquer et qui va un jour nous sortir comme ça que tous ceux qui croient à la Bible ce sont des traîtres que ce sont des gens dangereux qu'il faut éliminer et vous allez voir que les persécutions vont recommencer elles ont déjà commencé combien de chrétiens sont persécutés déjà au Moyen-Orient on leur coupe la tête on les met en prison on les égorge pourquoi ? parce qu'ils ne croient pas soi-disant au même Dieu ils croient à la Bible et pour eux la Bible c'est quelque chose qui n'est pas convenable parce qu'ils ne croient pas au miracle ils ne croient pas aux guérisons ils ne croient pas au Saint-Esprit ils ne croient pas à toutes ces choses pour eux on est des traîtres pour eux on est des gens étrangers on ne fait pas partie de leur clan donc il faut nous éliminer ça va ? vous êtes fatigué ? on dirait que vous êtes fatigué c'est ce que professent l'islam pour essayer de dire exactement l'islam dit que tous ceux qui ne croient pas en Allah ce sont des renégats ce sont des faux des apostas et eux eux même ils les traitent d'apostas vous voyez un peu le mensonge ils sont des gens c'est plus qu'intransigeants enfin intransigeants pardon ce sont intolérants des gens complètement intolérants et qui tuent pour ça ? ils proclament la tolérance mais c'est pas c'est la manière de voir la tolérance j'ai pas l'insiste parce que j'ai vu faire un certain c'est abominable comment leur annoncer l'évangile ? et pourtant vous avez des musulmans qui se convertissent et heureusement je dis Dieu merci il y a des musulmans qui se convertissent c'est pas facile mais c'est possible parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé en Algérie bien sûr en Algérie bien sûr en Égypte aussi vous avez des chrétiens d'anciens musulmans qui sont devenus chrétiens en Égypte, en Tunisie, un peu partout dans le bassin méditerranéen mais tout ça il y a eu une base s'il n'y avait pas eu l'apôtre Paul il n'y aurait pas eu tout ça pourquoi ? parce que les semences que l'apôtre Paul et les autres ont semées dans ces régions là ont porté du fruit et jusqu'à aujourd'hui les fruits sont là et il y en aura encore d'autres mais il a fallu qu'il y ait un commencement il a fallu qu'un jour Dieu mette sa main sur cet homme Amen j'allais dire souvent on se dit oui mais nous on ne peut pas avoir le ministère de Paul etc mais qu'est-ce que ça a comme importance on n'est pas tous appris à faire la même chose Paul c'était Paul Tricia c'est Tricia Léon c'est Léon mais chacun a un ministère mais Dieu nous fait ce qu'il veut et ce n'est pas pour autant que notre place dans le ciel ne sera pas plus grande pas du tout si Dieu te demande peu fais au moins peu s'il te demande beaucoup tu fais beaucoup et même s'il te demande que peu à tes yeux pour lui c'est beaucoup le peu de tes yeux c'est beaucoup pour lui et si tu accomplis ce peu qui pour toi semble bien peu ta récompense sera la même que pour celui à qui il a demandé beaucoup Amen et même beaucoup de ceux à qui Dieu demande beaucoup ne font pas le beaucoup ils se contentent du peu et bien leur récompense sera moindre que la tienne qui croit au peu que Dieu t'a donné et que tu accomplis Amen donc ne sois pas orgueilleux ne sois pas non plus jaloux du ministère de l'autre fais ce que Dieu t'a dit de faire c'est tout je vais dire ça ce sera la conclusion de ce cours notre mission c'est quoi ? c'est déjà d'obéir à ce que Dieu vous demande de faire c'est pas forcément d'avoir un grand ministère on s'en fiche des grands ministères il faut qu'il y ait des grands ministères je veux dire par là il faut qu'il y ait des grands ministères mais il faut aussi qu'il y ait des gens simples qui font simplement ce que Dieu demande de faire simplement c'est aussi simple que ça mais la mission la moisson est grande et il y a besoin d'ouvriers et vous avez toujours les ouvriers de la onzième heure vous connaissez la parabole de l'ouvrier de la onzième heure il est arrivé en tout dernier avant que la cloche ne sonne et pourtant sa récompense il a été la même que les autres qui sont arrivés beaucoup plus tôt que lui d'ailleurs ça a engendré des discussions oui il est arrivé avant nous après nous nous on a fait tout le boulot lui regardez ce qu'il fait il reçoit la même chose que nous qu'est-ce que Jésus a répondu à ça ? c'est quoi votre problème ? il a fait ce qu'on lui a demandé c'est tout ? ouais des fois le terrain est dur ah mais bien sûr que le terrain est dur bien sûr que le terrain est dur si le terrain n'était pas dur Dieu n'aurait pas besoin de nous mais comme il sait de quoi nous sommes formés il nous met aussi la capacité dont nous avons besoin pour ça ça c'est vrai il nous la met mais souvent on n'en est pas conscient c'est ça le problème on n'est pas conscient de notre capacité on se croit tellement nul tellement minime tellement mais non on ne somme pas nul mais il faut que nous soyons humbles c'est pas être humble c'est pas se sentir nul mais être humble c'est accepter d'être ce que nous sommes amen et accepter que Dieu rajoute à ce que nous sommes parce que si nous n'acceptons pas ce que Dieu nous donne on va toujours rester en deçà de la volonté de Dieu on va faire des petites choses c'est vrai mais si Dieu nous demande plus mais qu'on ne le fait pas c'est pas bon être humble c'est accepter d'être déjà ce que nous sommes avec nos qualités et nos défauts et ensuite d'accepter la mission que Dieu nous donne à faire d'accepter avec humilité et avec reconnaissance aussi la reconnaissance c'est important Dieu ne peut pas travailler seul alors pourquoi est-ce qu'il nous aurait mis sur la terre alors pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme à votre avis Dieu se suffit à lui-même Dieu n'a pas besoin de nous à la limite mais s'il a décidé que nous existions c'est qu'il y a une raison c'est qu'il a besoin de nous réellement Dieu ne fait pas les choses sans raison c'est un être qui a une intelligence tellement supérieure à tout ce qu'on peut imaginer qu'il y a des raisons pour ça la première des raisons c'est parce qu'il veut nous sauver parce qu'il a vu que le premier homme le premier Adam n'a pas n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé il y a des obéis déjà Dieu aurait pu détruire toute la création d'ailleurs il a failli le faire et puisqu'avec le déluge de Noé il a tout détruit mais il a quand même gardé un petit reste 8 personnes le chiffre 8 est important dans la Bible 8 c'est un recommencement c'est aussi le chiffre de la circoncision le 8ème jour bon ça c'était encore une parenthèse mais Dieu a besoin de nous Dieu a besoin de nous sinon il ne nous aurait pas mis sur la terre et en plus il ne nous aurait pas mis sur la terre pour nous condamner après et nous envoyer en enfer Dieu veut que tous les hommes soient sauvés à cause de la faute du premier Adam Dieu a suscité un second Adam qui s'appelle Yeshua Jésus Christ et c'est grâce à lui que nous sommes vivants aujourd'hui et que nous avons une mission à accomplir pour que d'autres personnes connaissent ce Jésus c'est ça notre mission première Amen la moisson est grande et elle a besoin d'ouvriers alors soyons ces ouvriers Amen ça va ? ben je crois qu'on a terminé le cours complètement sans la vocation donc en réalité si tu regardes les vidéos ça doit être la dixième avec celle-là donc en tout il y a dix vidéos alors évidemment il y a des moments il y a des coupures tu verras Amen c'est une bonne c'est une bonne c'est une bonne